Donc Madame la députée, par rapport à ce que vous disiez de contre-proposition en fait de loi, je trouve ça très bien d'avoir au sein de l'hémicycle des gens qui ont les mêmes questionnements que nous. Je trouve ça très intéressant. Mais malheureusement, je ne pense pas que sous un gouvernement qui est aujourd'hui au service du capital, on puisse à l'intérieur de ce gouvernement là faire des réels changements dans le sens de l'intérêt du peuple. Je pense que malheureusement, ça n'est pas possible. Il faudra être constituant nous-mêmes. C'est ce qu'on travaille, c'est ce qu'on essaye de faire ici et depuis énormément de temps. Mais ici, c'est super important parce qu'on se réunit, on se parle directement. Et avant ça, pour pouvoir être constituant, il va falloir malheureusement être destituant. Et donc, il va falloir faire des actions. Là, c'est par la lutte sociale que ça passera. Notamment, ça commence par la loi El Khomri, évidemment, qui va passer en force par le 49.3. Mais ça nous donnera encore plus d'énergie pour continuer. Et ça va énerver tellement de gens qu'une nouvelle fois, ils utilisent ce système complètement antidémocratique pour nous imposer ce qui les arrangeait. En fait, les ordres qu'ils reçoivent, parce que ce ne sont même pas des décideurs, pour cette continuité de lutte, je pense qu'il y a un truc qui est quand même assez important. C'est la désobéissance civile. C'est ne pas suivre, par exemple, lors des manifestations qu'on a vues dernièrement, où tout était tellement dirigé. On avait un petit cortège de moutons qui avançaient tranquillement. Ça devient presque la fête populaire du dimanche. Mais ça, ça ne dérange personne. Au contraire, ça donne des couleurs à Paris. Ça ne dérange personne. Et on s'est fait gazer directement pour que tout le monde s'en aille. Les cortèges n'avaient même pas fini d'arriver. On s'est fait gazer. Ben non, ce n'est pas ça une manif. Moi, par rapport à ça, je pensais à quelque chose. C'était ne pas suivre. Ne pas suivre le parcours qu'on nous a donné. Parce qu'ils nous attendent pour nous gazer. Place de la nation. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Mi-parcours. On bifurque. Aller partout changer les affiches. Ces affiches-là, on n'a pas le droit. C'est de la désobéissance civile de coller nos propres affiches informatives sur la loi El Khomri et sur plein d'autres choses, sur la démocratie ou la non-démocratie, par exemple. Enfin, voilà. Il y a plein de façons. Merci. Alors déjà, il faudrait arrêter de m'appeler Madame la députée. Ça serait cool. Voilà. Moi, c'est Isabelle. Ensuite, je pense que vous avez entièrement raison. Ce n'est pas avec les collègues que j'ai aujourd'hui à l'Assemblée qu'on arrivera à changer quoi que ce soit de ce modèle-là qui est partagé finalement par tous les bancs de l'hémicycle. Ça, vous l'avez bien compris aussi depuis longtemps que le modèle capitaliste n'est pas celui qu'on peut conserver pour l'avenir et qu'il faut quand même réfléchir à autre chose. Bien évidemment, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour le temps libre, que ce soit pour s'occuper de ses gamins ou s'occuper de son jardin. De toute façon, ce n'est pas avec les personnes qu'il y a aujourd'hui qu'on y arrivera. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème majeur. Et quand on parle de pseudo-démocratie, c'est le mot que j'emploie pour parler de ce qu'on a aujourd'hui. C'est parce qu'on a toujours les mêmes au pouvoir depuis 40 ou 50 ans. Parce que personne n'ose mettre le problème du cumul des mandats dans le temps sur le tapis de les discussions. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est même la priorité, que quel que soit le sujet, quelle que soit une discussion sur les lobbies, que ce soit sur la finance, que sur les scandales, que sur les... comment dire... Tout ce qu'on peut rejeter, tout ce qui nous dégoûte aujourd'hui de la politique vient finalement d'une seule chose. C'est le cumul des mandats dans le temps. Ça devrait être de maximum et après on laisse la place aux autres. Et on évite les conflits d'intérêts et on fait vraiment ce pourquoi on a été élus et pas ce pourquoi on veut être réélus à vie. Et que si on doit se battre aujourd'hui, c'est sur cette constitution, cette nouvelle constituante. Oui, pourquoi pas tirer au sort 500 personnes pour réfléchir. Ils l'ont fait en Islande, on n'est pas plus cons en France. Donc ça, ce serait pas mal. Ensuite, j'aimerais arrêter de me sentir toute seule dans l'hémicycle. Si on pouvait me rejoindre, ce serait bien aussi. Donc 2017, je me fous royalement de la présidentielle. Mais si pour la législative, on pouvait être un peu plus nombreux, ce serait déjà mieux. Et pareil, les Islandais l'ont fait, les Espagnols aussi. Et je pense qu'on est capable de surprendre. C'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce qu'on fait tous ensemble. Sortir des clous, on l'a dit. Sortir du chemin prévu de la manif. Sortir des méthodes de contestation habituelles. Je suis sûre qu'on est capable de le faire. On parle du Front populaire depuis longtemps. J'y crois parce que j'ai pas beaucoup de modèles en politique. Mais s'il y en a un qui est important, c'est Jean Zay. Qui, lui, croyant en l'intelligence collective, moi je crois en notre intelligence, a renouvelé le modèle politique. Donc je sais pas si j'ai répondu à ce qui a été dit à l'instant. Je pense qu'il faut réfléchir. Alors, au-delà bien sûr de la loi El Khomri, c'est une loi monstrueuse, comme je l'ai dit hier devant la ministre. Mais ça va bien au-delà. C'est toute la philosophie de ce qu'on veut comme société pour demain. Vous vous attelez à ça aujourd'hui. C'est tant mieux. Depuis déjà bien longtemps. Vous avez pas attendu aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut avoir une réflexion sur quelle démocratie on veut. Et je vais arrêter là. Et si on peut continuer les débats sur le thème de la loi travail ou sur le reste de ce qui se passe à l'Assemblée, je suis disponible pour toutes les questions. Merci. Jusque-là, les assemblées générales, il s'agissait d'entendre la voix du peuple, c'est-à-dire nous. Moi, je me sens... Enfin, j'étais assez dérangée de l'intervention de la députée parce que je pense pas qu'on soit ici pour accueillir des gens qui sont en campagne électorale. Non, mais écoutez, le truc, c'est qu'en fait, ici s'expriment les citoyens. C'est-à-dire qu'elle souhaite qu'on l'appelle Mme Isabelle. Mais vous vous êtes présentée en tant que débutée. Moi, je pense pas que ce soit nécessairement pertinent que des députés qui, eux, ont accès à une certaine plateforme viennent s'exprimer ici. Je pense pas qu'on soit dans ce genre de place. C'est-à-dire que moi, j'ai fait plusieurs assemblées générales ici. Je préférerais qu'on essaie de concentrer le débat entre citoyens, civils, et que les députés et les gens qui sont potentiellement en campagne électorale n'aient pas nécessairement la parole ainsi. Et sinon, pour reparler de la loi de travail, je veux juste rajouter un point sur ce que quelqu'un a dit un peu plus tôt. C'est qu'il s'agit pas seulement de travailler plus dur et un peu plus longtemps parce que ça nous saoule et qu'il faut produire pour les plus riches. Il s'agit essentiellement aussi de... Si on travaille plus, il y aura moins de travail pour les gens qui sont déjà précaires et qui sont déjà au chômage. Oui, pour rebondir avec ce qui vient d'être dit, je pensais que ce rassemblement est populaire. Je pensais que les politiques n'avaient pas leur place. Est-ce que... n'avaient pas leur place parce qu'ils ont la parole quand ils veulent. Je ne fais aucun procès à Mme la députée. Mais lorsqu'on pleine l'Assemblée, les représentants d'un pays comme la France, aussi bien la députation, quand on prononce des paroles racistes, lorsqu'on met à côté toute une région de jeunesse de Français qu'on appelle les banlieues, qu'on les empêche de quoi que ce soit, qu'on fait des barrages pour qu'ils ne rentrent pas à Paris. Quel député j'ai vu qui prenne la parole et qui condamne ça ? Pourquoi deux points et deux mesures ? Ce sont des jeunes Français qui sont nés ici. La France est malade de racisme. Hier, on parlait du voile il y a quelques années. Après, on parlait du ramadan qui gêne. Maintenant, on parle du cachère, du halal. À chaque fois, on trouve quelque chose. Pourquoi ces deux points et deux mesures en France ? On a commencé à glisser sur une pente qu'on appelle le racisme, le refus de l'autre. Et on veut à côté construire une société soi-disant unie. S'il y a possibilité de construire quelque chose, c'est le peuple qui le fera. Parce qu'à votre nom, les gens, citoyens, citoyennes, on a fait des crimes d'État. Rappelons-nous du 17 octobre 1961. Rappelons-nous les rafles et les meurtres d'Algériens jetés dans la Seine. Rappelons-nous tout ça. Et aujourd'hui, ça existe encore. Lorsqu'on bombarde la Syrie, l'Irak, lorsqu'on détruit des civilisations, des villes entières, lorsqu'on démolit, le premier objectif, c'est tout démolir pour revenir quelques années après, proposer ses bons offices, le président, avec toute une panoplie de chefs d'entreprise pour reconstruire. Ce sont des choses qui nous n'osent pas. Ce sont des choses qui doivent nous révolter. Voilà. C'est votre base de départ. Continuez. Continuez à avoir la parole, votre parole, qui est la vraie. Par exemple, en députation, pourquoi il n'y aurait pas le simple citoyen ou citoyenne qui va à l'Assemblée, un groupe, et il pose des questions à ses députés et qui lui répondent ? Merci. Je prends une minute parce que quand on m'a posé des questions, j'aime bien répondre. Donc ça va être très bref. Premièrement, je ne suis pas députée professionnelle, je suis directrice de musée, je suis archéozoologue, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Et je ne compte pas le rester trop longtemps parce que j'attends la relève. Deuxièmement, je n'ai pas de parti politique. Et troisièmement, je n'ai rien à vendre. Je suis en Normandie, pas à Paris. Je considère comme les colibris que chacun doit faire sa part. Et je m'arrêterai là. C'est-à-dire que, à l'Assemblée, je fais ma part, je compte sur vous pour faire la vôtre. Et c'est tout. Et je ne vous demande rien, je ne vous demande pas de voter pour moi, je n'en ai absolument rien à battre. Simplement, je vous dis qu'on a chacun un rôle à jouer en tant que citoyen. Et ne me refusez pas le droit d'être citoyenne parce que je le suis. Et bon courage à tout le monde. Au revoir. Vous êtes de retour sur le plateau de TV Debout comme tous les soirs en direct de la Place de la République. Avec nos petits moyens, nous essayons de vous rendre compte un peu de ce qui se passe ici, de ce qui se dit. On vient d'entendre l'Assemblée Générale. J'ai à côté de moi la députée citoyenne Isabelle Attard qui est venue s'exprimer à l'AG, qu'on a sans doute entendu dans l'extrait de l'AG diffusé à l'instant et qui nous parlera évidemment de sa façon à elle de résister à la loi El Khomri et peut-être de défendre un autre monde et d'abord un autre modèle économique. Et tout de suite, on va diffuser un petit reportage qui dure cinq minutes. Donc restez bien avec nous pour l'interview d'Isabelle Attard. Cinq minutes sur LuxLeaks, la fameuse affaire des lanceurs d'alerte de la finance qui ont dénoncé l'organisation industrielle de l'évasion fiscale, de tous ces sous qui nous appartiennent et qui pourraient justement aller à la recherche, à la lutte contre le réchauffement climatique et bien sûr à l'amélioration des conditions de travail, des conditions sociales, au comblement du fossé social et économique entre les gens et à l'hôpital et à tous les services publics, etc. On regarde et on est de retour sur TV Debout avec Isabelle Attard dans un instant. Retour sur le plateau de TV Debout en direct live de la Place de la République à Paris où la nuit debout se poursuit. Il y a eu un petit creux pendant les vacances et puis il y a eu aussi quelques pressions policières désagréables qui n'ont pas facilité les rassemblements ici et la poursuite de nos émissions. Mais là, le beau temps est revenu et puis l'apaisement et au moins calme précaire, je ne sais pas, avant la tempête. Peut-être que la tempête, c'est justement décalé, déporté vers l'Assemblée nationale. Et c'est l'un des privilèges que nous avons d'accueillir ce soir Isabelle Attard, députée citoyenne ex-écolo, ex-Nouvelle-Dône, qui a tenté quelque part de rejoindre et d'accompagner deux partis qui se voulaient déjà des organisations de nature à renouveler la façon de faire de la politique et qui se bat aujourd'hui, âprement mais désormais hors parti, à l'Assemblée nationale contre la loi El Khomri. Alors, si tu voulais nous dire, Isabelle, déjà les raisons de ta présence ici et le pourquoi de ton combat contre la loi El Khomri et comment ça se passe à l'Assemblée nationale ? Comment on essaie de résister aujourd'hui ? On essaie de résister en prenant appui justement sur ce qui se passe ici. Alors, Place de la République, moi, la dernière fois que je suis venue, il pleuvait, les deux dernières fois. J'écoutais les débats, j'écoutais Laurent Pinatel, la Confédération Paysanne ou quand les intermittents sont arrivés après le rager au Théâtre de la Colline et c'est vrai que c'est extrêmement stimulant, c'est très très fort ce qui se passe ici et dans toutes les villes de province, toutes les villes en région, j'aime pas dire province. Et c'est vrai que j'ai participé aussi, quand je peux, à Caen, il faut se partager entre l'Assemblée et les actions militantes. J'y retournerai à Caen pour présenter notre nouveau, notre proposition d'un nouveau Code du Travail dimanche soir pour Caen, pour ceux qui ont envie de venir. Et c'est vrai que c'est extrêmement important de savoir qu'il y a du soutien parce que c'est pas sur les bancs de l'Assemblée qu'on va l'avoir. On est dans un système complètement figé, complètement gangrené. Complètement seul à l'Assemblée nationale ? Alors, j'ai quelques collègues avec qui on s'entend très bien, mais ça reste sur les doigts d'une main. De demain ? Allez, on va dire ça doit être demain. Des députés qui ont compris que c'était pas avec le système, c'est pas avec notre pseudo-démocratie aujourd'hui qu'on allait pouvoir changer le système de manière globale. Bien sûr qu'il y a le problème de l'emploi avec la loi El Comori qui résoudra rien. Bien sûr qu'il y a un problème d'écologie en France. Mais de façon beaucoup plus générale, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, on parlait de LuxLeague à l'instant. Qu'est-ce qu'on fait des 80 milliards d'évasion fiscale qui permettraient de résoudre finalement tous nos problèmes aujourd'hui ? En France, c'est clair. Et quand on parle de 80 milliards, c'est la fourchette basse. On est bien au courant. Est-ce qu'un jour, on aura des politiques capables d'avoir le courage de lutter contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale ? Et c'est pas Monique et Michel Pinson-Charlot qui me diront le contraire. Mais je pense que le courage politique, on l'obtiendra par la rue. Je n'ai aucun espoir aujourd'hui d'avoir des améliorations au niveau de l'hémicycle. Ça, c'est mort. Je pense que ça vient par une pression de la rue, par une mobilisation citoyenne partout, sous toutes les formes qu'on peut imaginer. prendre le contre-pied de ce que les politiques attendent aujourd'hui de la rue. Ils ne sont pas inquiétés. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne les interpelle vraiment sur leur vote. Ils peuvent dire le contraire en circonscription de ce qu'ils ont voté à Paris. Je ne les vois pas trop malmenés. Je les vois... Ils se débrouillent bien. Ils gèrent leur carrière politique. Et puis, ils font tout faire en sorte pour être réélus après. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Mais alors, Isabelle Attard, tu es en train de nous dire qu'en tant que députée, que finalement, le plus important, c'est la rue, les mouvements sociaux. Donc, tu nous dis qu'en tant que députée, tu ne sers à rien. Il ne faudrait pas que tu sois députée. Attention, je n'ai pas dit ça. Je dis que j'étais... Tout à l'heure, je dis que j'étais une députée infiltrée à l'Assemblée. Alors, on peut me dire à moitié sociologue. Parce que je pense avoir très bien compris assez vite ce qui se passait et comment ça fonctionnait. Seulement, je n'ai pas accepté ce code-là. Je considère que mon travail de députée peut être fait autrement. Il peut justement être là pour apporter les éléments de l'extérieur, de la rue, interpeller les ministres, sans complaisance. Parce que je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour être complaisante. Je ne suis pas là pour passer une main dans le dos et négocier des petits amendements entre amis. Je ne suis pas là pour ça du tout. Et je pense qu'effectivement, chacun doit faire sa part. Alors, ce n'est pas que Pierre Rabhi qui le dit. Moi aussi, je le dis avec mes petits moyens. C'est-à-dire que je fais ma part de députée à l'Assemblée. à apporter la voix du peuple et la voix de la rue et la voix finalement d'une attente d'un autre projet de société. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que quand on a une voix, deux voix, trois voix, si on est dix, c'est dur de lutter contre 577. Mais quoi qu'il en soit, il y a la rue qui fait quelque chose. Mais partout, l'éducation populaire, elle est partout. On peut imaginer le mépris dont on vous traite. Vous êtes marginalisée, vous êtes très peu à l'Assemblée. Les femmes en plus dans l'univers assez macho qui caractérisent la classe politique, ça doit être très dur en termes de pression psychologique. Et on arrive quand même encore à faire entendre sa musique discordante, sa dissidence. Alors, ça va bientôt faire quatre ans que j'essaye de faire entendre un autre bruit, un autre modèle ou un autre idéal, on va dire. Et en fait, ce qu'il faut, c'est évidemment jamais lâcher. J'ai un collaborateur ici qui pourra vous dire qu'il est témoin des moments où ça flanche. Mais au moment où ça flanche, il y a justement les réseaux sociaux. Il y a tous les témoignages qui peuvent m'arriver, qui me disent, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, allez, courage, etc. Et hop, on remonte sur le ring et on réencaisse d'autres coups, mais on en donne aussi. Et ça, c'est important. Alors, tu nous dis en gros que, donc, à l'Assemblée nationale, c'est évidemment très difficile quand nous sommes si minoritaires. Tu as été aussi longuement dans un parti politique qui s'appelle Les Verts, un combat écologique, mais bien au-delà également, que tu as quitté. Et tu as rejoint aussi un nouveau parti, un parti émergent, qui s'appelle et s'appelait Nouvelle Donne, que tu as également quitté. Alors, est-ce que ça veut dire que non seulement les institutions dites représentatives ne fonctionnent pas ou fonctionnent très mal ou on ne peut y faire que finalement une sorte de représentation, mais qu'au-delà, les dés sont pipés, mais que les partis également sont des formes mortes ou sur lesquelles on ne peut plus attendre grand-chose ? Aujourd'hui, je ne connais pas de parti politique qui soit dans la radicalité qui est nécessaire. C'est-à-dire que pour s'en sortir aujourd'hui, ça veut dire s'en sortir, c'est être strict sur le non-cumul des mandats dans le temps, et le non-cumul des mandats tout court, être strict sur la transparence, sur ses finances, être strict sur le respect des engagements qu'on a tenus pendant une campagne électorale. Je ne connais pas de parti politique qui aujourd'hui arrive à être strict sur ces thèmes-là. Donc c'est pour ça que je resterai hors parti tant qu'il n'y aura pas de parti capable de le faire, capable de dire également, le gouvernement nous envoie dans un cul-de-sac, enfin non, pas dans un cul-de-sac, nous envoie vers le modèle libéral prôné par Bruxelles aujourd'hui et par le MEDEF, et nous n'en voulons pas. C'est-à-dire, à quel moment je vais entendre des élus, des collègues dire tant que le gouvernement, tant que le parti socialiste au pouvoir tiendra ce genre de discours, nous n'irons pas les rejoindre dans des accords. C'est ça aussi qu'il faut marquer. On a eu des élections régionales, il y a eu des propos qui ont été tenus, et puis tout de suite, non, non, il faut continuer les accords, il faut continuer finalement pour avoir des places à négocier, à céder, à faire des compromis qui aujourd'hui ne sont pas acceptables. Et finalement, ça veut dire que c'est le dilemme traditionnel, soit on reste un parti ou un individu dans l'opposition, façon NPA, parce qu'on refuse les accords, les compromissions, enfin les compromis vécus comme des compromissions, soit on est obligé de faire des accords. C'est le principe, justement, de l'élection, de ces mécanismes-là. Donc comment, toi, tu arrives à à la fois tenir ce discours radical, donc sans compromission, mais en même temps à concourir, ou à espérer encore concourir à des élections et être élu ? Alors, on peut dire très bien, on peut aussi dire que je crache dans la soupe. J'en suis consciente, c'est-à-dire qu'on me dit, ben voilà, elle a été élue grâce à un accord, PSELV, sauf que l'accord, j'en voulais pas. On m'a dit, ben, ta circonscription, elle est réservée à une écolo. Oui, j'ai eu un candidat socialiste face à moi qui a failli me faire effectivement échouer dès le premier tour. Donc c'était pas gagné. Mais oui, effectivement, j'ai bénéficié quand même de circonstances favorables pour être élue. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce mandat ? Comment on l'utilise pour expliquer comment ça se passe ? Et comment, à quel système ? Comment, à quel parlement ? Moi, c'est ça mon objectif aujourd'hui. C'est que nos concitoyens comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. Pas abandonner la scène politique à ceux qui les dégoûtent, mais reprendre possession de la scène politique et l'envahir. Parce que oui, aujourd'hui, il y a des élections législatives qui vont arriver l'année prochaine. Comment on fait pour faire une campagne en dehors d'un parti ou soutenue par des partis qui acceptent effectivement la présence de citoyens pendant un ou deux mandats maximum ? Et comment on fait pour les soutenir ? Et comment on fait pour mener une campagne et donner envie et tenir ses engagements ? Je crois que c'est possible aujourd'hui. Mais il ne faut pas que tout le monde délaisse la scène politique et en laissant les scandales, les pourris, finalement, dicter leurs lois et garder les postes. Mais il faut être ferme sur ce qu'on veut. Il faut l'afficher et l'expliquer. Et je dis tout le temps, on a une arme fabuleuse en nous qui est gratuite. C'est notre langue. Ça peut servir à tout, mais ça peut surtout servir à parler et à expliquer, à faire de la pédagogie et à faire d'éducation populaire. Donc, il faut y aller. Alors, moi, j'entends, on va bientôt retourner à l'AG. Mais peut-être pour conclure sur un questionnement et une perspective. À la nuit debout, on discute beaucoup, évidemment, de quelle issue pourrait prendre ce mouvement. Certains rêvent d'un Podemos et d'autres condamnent le modèle Podemos, rejettent les élections. D'autres espèrent autre chose encore qu'un Podemos, mais qu'un appareil néanmoins capable d'aller aux élections. Il y a eu un processus qui a commencé il y a quelques mois à Saillant, autour de cette expérience démocratique né un petit peu là-bas, ou en tout cas qui a eu une victoire là-bas, et puis au Vauquiez, etc. Donc, l'idée peut-être que des collectifs citoyens qui se sont présentés dans le passé ou qui aimeraient se présenter dans l'avenir à des élections de type législatif ou régional ou autre pourraient se donner une charte commune, donc un label citoyen commun, etc. Bon, voilà une perspective très concrète qui est discutée, qui est en cours pour tenter de renouveler les formes. Mais est-ce qu'un tel mouvement est en capacité de résister ? Justement, tu disais qu'on pouvait t'accuser éventuellement de cracher dans la soupe. La soupe, elle est bonne. Il y a des places à prendre. Elles sont... Bon, voilà, on est entre gens brillants, sympathiques, adulés. On a des stagiaires, on a des... On peut aussi se faire détester sur les marchés, d'accord. Mais on est quand même dans les palais de la République, dans les ors de la République. C'est pour le côté entre Jean-Briand que je te reprenais, excuse-moi. Oui, non, il y a la médiocrité, la vulgarité. Il y a aussi Balkany, c'est vrai. Il y a aussi des gens comme ça. Mais je veux dire que tous ces gens-là sont riches, sont... Voilà, n'ont pas trop de soucis de fin de mois. Et finalement, qu'est-ce qui empêcherait un tel processus citoyen, même avec un label, même avec des gens formidables au départ et pas des professionnels de la politique, de le devenir, de se faire aspirer par ce mécanisme qu'en a aspiré bien d'autres avant ? Oui. Moi, je pense qu'on a deux combats à mener de front en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les échéances électorales qui arrivent avec des législatives. Je ne parle pas de la présidentielle, je n'ai pas envie d'en parler parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis contre le fait qu'on est un président de la République, dont vous voyez, ça me laisse relativement indifférente. Par contre, avoir des députés à vrai pouvoir parlementaire avec des députés citoyens qui arriveraient en 2017, oui, ça, j'aimerais beaucoup. La commune de Paris, quoi. C'est ça, en fait. Je vais finir par être assez révolutionnaire. Enfin, pas finir, je le suis déjà, donc c'est bon. Mais j'ai fait partie, effectivement, des premières réunions à Saillans, à Vauguet, de toutes ces initiatives citoyennes qui convergent. Alors, pas pour se fondre sous une même bannière, mais j'aimais beaucoup la notion d'archipel, en fait, qui a été développée là-bas. C'est que toutes ces initiatives citoyennes prouvent qu'il y a un besoin de faire de la politique au sens noble. Et ça, c'est bien. Et quand je disais qu'il y avait deux combats, deux fronts, ça veut dire qu'il y a à la fois, évidemment, ces échéances électorales qui sont fixes, qui sont pour l'année prochaine. Et puis, il y a sur le très long terme, l'éducation populaire, l'éducation civique, comment on fait, comment on remet du débat. Aujourd'hui, depuis, en fait, depuis des semaines à République, c'est un lieu de débat. On a repris possession d'une place, d'un lieu, pour en faire un lieu de débat. Et ça, c'est juste magnifique. Et c'est ce qu'il faut faire partout. Partout où c'est possible, réexpliquer ce que c'est que la politique, ça veut dire s'occuper du plus faible. Ça veut dire comment faire en sorte que l'intérêt général passe par-dessus l'intérêt particulier et les privés. Comment faire en sorte que les lobbies n'aient plus le pouvoir. Comment faire pour qu'on ait un revenu de base. Comment faire pour qu'on puisse avoir des gens qui, s'ils ont envie, s'occupent de leurs enfants tous les jours. Et puis, c'est comme ça. Et ils ont le droit de vivre aussi. Et ils ont le droit d'avoir un toit. En fait, il y a ces deux combats à mener de front. Ce n'est pas facile parce qu'on devient vite schizophrène à être dans l'urgence. Et ce gouvernement nous met dans l'urgence finalement tout le temps. Et puis, il y a l'éducation qu'on doit faire sur reprendre le pouvoir et comment on s'y prend. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe ici et partout en France. Donc voilà, il faut avoir une jambe dans chaque combat et éduquer et expliquer et décortiquer le système de façon à hacker le système. Voilà. Eh bien, sur ces belles paroles, Isabelle Attard, merci. On va basculer tranquillement sur l'AG. A tout à l'heure sur TV Debout. Merci.